Je suis Jean-Luc et je suis l'intendant du 15 de France. Ma mission principale avant l'arrivée de joueurs c'est de préparer l'intégralité de leur de leur paquetage qui soit prêt dès qu'ils passent la porte du CNR, qu'ils aient l'intégralité de leur dotation, qu'ils puissent s'habiller et commencer les entraînements dans les meilleures conditions. C'est avant, pendant, après, quand tout le monde est parti mais je reste un peu à Marcoussi pour tout ranger. Quand ils sont pas là, tout préparer et quand ils sont là, essayer d'anticiper les besoins. Vous savez, la maturité que l'on attend de vous, les gars, et c'est pour nous aussi, ça vaut aussi pour nous le staff, c'est retenir le son du passé des choses qu'on a pu vivre nous en tant que joueurs, c'est-à-dire être convoqué par le coach et qu'il vous dit avec les deux potentiels, deux candidats, toi t'es capitaine, toi tu l'es pas. Ça, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas vivre, qu'on ne voulait pas vous faire vivre. Donc c'est la raison pour laquelle on a pas mal échangé sur le sujet et donc, de façon à ne pas forcément faire un sujet, mais il faut quand même vous informer, c'est important, le capitaine de cette tournée a été désigné, c'est Antoine Dupont. Je me sens mieux dans ce rôle maintenant aussi, j'ai pris comme le groupe de l'expérience et du vécu sur la dernière tournée de novembre et le tour en destination, et voilà, comme il y a pas mal d'autres leaders qui sont là aussi dans l'équipe, donc c'est plus facile pour moi. On repart pas de zéro, on repart pas de zéro, donc il faut se remettre à jour, beaucoup de mecs qui savent ce qu'on fait depuis au roman, donc aller les voir, on a des rôles à jouer. Beaucoup de mecs de chez nous aussi ont gagné, donc le Reichslem, bien sûr, Lyon a gagné un coup d'Europe, La Rochelle, etc., Montpellier, donc aussi, on est habitué, maintenant, on a changé de statut, d'accord ? Donc il faut qu'on avance. Donc on continue à avancer, d'accord ? On va jouer avec des nouveaux ballons, c'est des ballons connectés, c'est des ballons qui ont un capteur plein centre. En fait, on s'entraîne avec à partir de ce matin, comme ça on va faire une fois, tout le monde est au vu. Nous, on sait ce qu'on veut faire de ces informations, et donc on a besoin d'engranger des données et d'apprendre ça à servir. On va faire des choses, c'est des ballons connectés. Ce que je veux, c'est du gaz avec la On peut faire une 51 buts qui tiennent debout et d'ailleurs vous avez la bloc, on a eu le 3 et 1. Bastien qui connaît la bloc. Et on peut faire une eau complète qui va au sol, Irlande puis je ne vais pas en faire que 2. Et ça va voir. Ok, pousse ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Viens ! Pousse ! Un, deux ! Ça ferme ! Viens 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 ! Je suis là derrière ! Je viens ici. Je te plaque ici. Aucun problème. Je viens ici. Je ne t'aime pas. Un, deux, trois... Tous les matchs, évidemment, on les joue pour les gagner. L'Australie, on était pas mal à ne pas avoir fait la tournée non plus. Donc, pour moi, ça va être la première fois que je les rencontre aussi. L'Afrique du Sud aussi, depuis le mandat de Fabien. Donc voilà, ça va être de nouveaux adversaires, de nouveaux contextes à appréhender. Mais de pouvoir les recevoir aussi à domicile, ça nous paie un pied dans le contexte Coupe du Monde. On aura la chance de recevoir aussi. Donc, c'est important de se réparer en conséquence. Comme on l'a toujours fait depuis... On essaie de le faire depuis le début de notre histoire, de notre mandat, on va dire ça. On essaie d'inviter toujours parmi nous des gens inspirants, des gens hors du commun. Là, c'est un peu particulier parce que c'est d'abord vous qui nous avez invités pour venir vivre chez vous. Vous nous avez prêté vos installations. Vous nous avez prêté votre terrain d'entraînement. Et vous nous avez accueilli à les bras ouverts pendant 15 jours. Et ça nous a beaucoup inspiré puisque derrière, nous avons gagné le Grand Chelem. Nous avons enchaîné cette série de victoires. Il y a un endroit où on apprend et on crée un choc de cohésion. Et on l'éprouve là-bas. On sait que ça marche. Systématiquement, ça marche. On le fait pour tous les officiers qui vont faire un stage là-bas. Tous les officiers de l'armée française. Ils vont passer dans cet endroit parce que c'est une autre planète. Pour essayer de préparer la Coupe du Monde puisqu'on prépare pour le fin du mois de juin, trois jours. Trois jours pleins là-bas. C'est sûr que c'est des trucs qui nous sortent complètement de notre zone de confort et de ce qu'on a l'habitude de vivre. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui nous dépayse complètement. Et donc c'est sûr de voir des serpents partout, de ne pas voir à plus de 5 mètres, des trucs qui tombent des arbres. C'est sûr que c'est presque déstabilisant en fait. Donc là, on va être hyper resserré et ça peut être génial. Merci d'avoir travaillé. Merci à toi. Merci à toute l'équipe. J'espère que ça nous inspirera pour cette tournée. J'espère que ce soir ça me paraît. Vous êtes en roche ! Je viendrai vous déjà voir à Marseille dans quelques semaines. J'espère Marseille. Ça va lui faire du bien lui. Il y a des plus constats que moi ? Lui, il faut le garder. Il y avait vous dans la jambe. Ah ouais ? J'étais dans la jambe. C'est pas trois jours, c'est... Tout s'est battu. On rentre dessus de l'entraînement. On ne met pas trois séquences. On va faire trois fois des manettes avant de commencer. On se met dessus. Allez. Salut ! Allez ! C'est un point ! Appelez les contacts ! Arrête ! Ça fait toujours plaisir de les voir nous encourager, de nous regarder avec des grands yeux. Donc on essaie de leur rendre sur le terrain, on espère que ça marche. On était impatients de pouvoir faire ça et puis aussi d'être vraiment au plus proche de nous et de voir les étoiles dans les yeux des petits, ça fait toujours plaisir. J'ai entendu dire que c'était leur plus beau jour de leur vie, donc c'est toujours particulier. Et puis aussi de partager un peu avec la famille, moi personnellement j'avais mon grand-père qui était là, qui a pu assister à l'entraînement, donc c'est des moments qui sont toujours sympas. C'était un plaisir en tout cas, on se voit. Allez, moi aussi ça fait plaisir, on va se voir bientôt, d'accord ? On te verra jouer là encore. Ah oui, j'espère. Oh je t'ai regardé sans arrache, j'avais du mal parce que des fois… Ah oui, il y a du monde. Il y a du monde. Et puis ça tourne, ça revient, ça change. Bon j'ai fait pleine photo. Ah super. Tout le monde a besoin de récupérer, d'échanger un peu les idées. Donc le dîner de ce soir va vraiment faire du bien, on va bien manger. Il y a des chefs qui sont là, qui nous ont préparés à manger. Donc on va bien manger, passer un bon moment tous ensemble. Et voilà, ça va être une bonne soirée qui va faire du bien au groupe. Tu crois quoi qu'on a encore un corps d'athlète comme ça ? Tu crois quoi qu'on a encore un corps d'athlète comme ça ? Quoi qu'on a encore un corps d'athlète. On a encore un corps d'athlète.